Je voulais partager ça avec vous parce qu'avant de commencer, il faut savoir où on se trouve, quel est notre but, on travaille pour quoi, on va où. Alors aussi pour la tzedakah, il y a des gens que ça dérange un petit peu, la campagne comme ça, qu'on demande de l'argent et tout. Mais Rabbeinu, il nous l'a dit dans la préface du séparation, il a dit une des choses que je veux dire, qui n'est pas comme les gens disent, que les gens disent que le tzaddik n'a pas besoin d'argent parce que c'est un tzaddik. Et Rabbeinu dit que ce n'est pas vrai, le tzaddik a besoin de tout l'argent du monde parce qu'en fait, ce qu'on a besoin, ce n'est rien que des outils, c'est tout ce qu'on a besoin, des moyens. Si on avait les moyens, alors c'est sûr qu'on aurait une possibilité beaucoup plus grande. Voilà, maintenant on est pratiquement, sur YouTube, on est pratiquement 10 000 abonnés sur YouTube, d'accord ? Pour dire le chiffre exact là maintenant, on est 9 977 abonnés. Mais c'est sûr que si on avait des outils de communication, des moyens pour communiquer, c'est sûr qu'on aurait touché des millions de gens, c'est sûr. Ce qu'on a besoin, c'est de moyens, parce que le médicament, on l'a. Puisque Rabbeinu dit, j'ai terminé, donc vous pouvez lui faire confiance. Le médicament, il marche pour tout le monde. Ce qu'on a besoin, c'est de l'amener chez les gens, de le livrer, c'est tout. C'est ça ce qu'on a besoin, c'est des moyens de livraison, c'est tout. Et ces moyens de livraison, ils coûtent de l'argent. Malheureusement, on est obligé de parler de l'argent. On aurait aimé de parler d'autre chose, mais des fois on est obligé de parler d'argent, parce qu'on est obligé d'avoir des moyens, c'est tout. Ces moyens, ce n'est pas pour nous, on n'a rien à faire de ça. De l'argent, on n'en a rien à faire. On a besoin d'argent parce que la parole de Rabbeinu, elle doit arriver dans des endroits. Il faut que tout le moyen de communication qu'il y a dans le monde, c'est pour diffuser Rabbeinu. Il faut y arriver. Il faut être dans toutes les chaînes de télévision, dans le monde entier, partout, dans tous les aéroports, dans toutes les gares, dans tous les endroits. Il faut que partout, il y ait des paroles de Rabbeinu. C'est la réparation du monde. Et pour ça, il y a besoin de moyens, tout simplement. C'est des moyens, ce n'est pas de l'argent pour de l'argent. Ce n'est pas l'argent de Bill Gates. C'est de l'argent qui est de l'argent de Rabbeinu. C'est l'argent de Rabbeinu, c'est les pieds de Rabbeinu. C'est pour que Rabbeinu puisse avancer. Ça aussi, il faut comprendre. Il ne faut pas rester avec des clichés de l'argent qu'il y a dans le monde. C'est vrai que l'argent dans le monde, c'est de la consommation. Mais là, c'est la réparation du monde. C'est autre chose complètement. C'est pour ça que c'est difficile, c'est sûr. C'est sûr que c'est difficile. Si on est arrivé à avoir une émission ATF1, c'est sûr qu'on toucherait des gens. C'est sûr, parce que c'est un médicament qui est garanti. Il n'y a pas « peut-être ça marche, peut-être ça ne marche pas ». C'est Rabbeinu qui le garantit. Donc, on est tranquille sur ça. On a besoin de moyens, c'est tout. Voilà, exactement. Ce n'est pas à moi. Moi, je n'ai pas besoin à Baoura Chame. J'ai ma vie tranquille. Je n'ai pas des besoins. Avec ma femme, on est des retraités. On n'a pas besoin. Qu'est-ce qu'on a comme besoin? Ce n'est pas pour nous, mais Rabbeinu, il a besoin. Il a besoin de nous. Il a besoin de nous. Il a besoin d'avancer. Il a besoin d'avancer. Il a besoin de plus de livres. Il a besoin de plus de former des gens aussi. Il a besoin de former des gens pour continuer. Il faut faire avancer. La conscience, il faut la faire passer. Voilà la clinique de la joie. Il y a des gens qui veulent s'investir. Il faut des moyens pour ça. Il y a des solutions. Il faut des pieds. On est obligé d'avoir des moyens. Donc, toute notre vie, en fait, c'est un moyen pour le tzadik de faire ce qu'il a à faire. Parce qu'il a terminé. Avec nous ou sans nous, il a terminé. Que ce soit au niveau général ou individuel. Notre réparation à nous aussi, il l'a terminé. Même sans nous, il va terminer. Seulement si on participe, ça se décuple, ça monte de façon extraordinaire. Parce que si maintenant on a part à la réparation, c'est des parts qui se démultiplient pratiquement à l'infini. Avec toutes les âmes qui sont réparées. Les gens qui ont amené une personne à Oumann ou deux personnes à Oumann. Ça leur a changé toute leur vie. Ça a entraîné. Mais c'est des conséquences de bénéfices spirituels dans la réparation du monde énormes. C'est un honneur de Dieu énorme. Participation à la révélation de l'honneur de Dieu de façon extraordinaire. Donc, il ne faut pas se tromper sur ça.